Alors les amis, nous sommes maintenant au jour 4 et au jour 4 encore, nous allons encore envoyer nos soldats dans la foire pour aller décrocher des opportunités. Alors hier, c'était quelque chose d'exceptionnel, des contrats ont été signés, des partenariats ont été tissés. Donc aujourd'hui encore, ça serait la même chose. Ils sont un peu partout dans tous les secteurs classés déjà, formés, prêts à l'action pour dégainer, pour bombarder. Et le soir encore, on aura d'autres activités comme des conférences avec d'autres grands groupes. Personnellement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que nous allons faire à la foire. Donc on aura de la phase 1 de la foire. Donc c'est aussi le moment aux gens de vraiment soucer les derniers produits ou les derniers partenariats pour nos clients. Et je pense qu'on va les accompagner encore dans cette journée pour que tout se fasse le plus rapidement possible. On a, comme l'a dit Roland, une grosse conférence à faire, ceci avec aussi un grand groupe chinois, top 1 dans son domaine, qui veut aller sur le marché africain. Donc ça permettra à nos clients de pouvoir obtenir des contrats, des partenariats en tant que dealership ou en tout cas des exclusivités sur ces produits-là. C'est aussi ça le CBT pour moi. Alors les amis, après la troisième journée, on a jugé nécessaire avec l'état-major de venir encore sur les lieux pour faire le constat. Voilà. Demain, malheureusement, nous ne serons pas là. Il faut qu'on aille conquérir d'autres terrains. Et je vous dis, j'ai un message à lancer à ceux-là, où le Goliath de votre business, il vit toujours. Venez au CBT, nous allons vous donner la lance-pierre pour le tuer. Actuellement, les amis, on est au hall C. Le hall C, ici, il y a pas mal de choses. On a les motos, on a les énergies renouvelables, on a les vélos aussi. On a pas mal d'équipements, d'accord, qui vont vous permettre aussi de générer énormément d'argent sur le terrain, surtout en Afrique. Mais même parce que, vous le savez, les prix des motos ont énormément augmenté. Aujourd'hui, je prends le cas du Bénin, en 10 ans, les prix ont été multipliés par 2 fois 3 pour certaines motos. Et dans cette partie, je vais vous présenter un peu ce hall. On va faire un peu le tour pour que vous puissiez voir ce que ce hall peut vous proposer. C'est le hall C de la Foire de Canton en avril 2024. L'idée aussi de vous présenter cela, c'est de vous montrer un peu les différents types de produits que vous pouvez venir sourcer en Chine. On y va, les gars. Donc, ce que j'ai compris, les amis, ce que j'ai compris, en fait, c'est que vous avez cette petite moto qu'on vous a montré là. Et cette petite moto, en fait, vous avez des stations de charge qui sont là, qui sont louables, en fait. C'est pas comment je vous dis, mais vous devez les louer. Donc, vous louez les batteries, en fait. Donc, ça veut dire que vous avez des points de charge, comme ça, un peu partout dans la ville, où les gens viennent, ils mettent l'ancienne batterie. Donc, il a fait la démonstration qu'on veut vous mettre. Ils mettent l'ancienne batterie et après, ça lui sort la nouvelle batterie. Il y a une application qui est connectée pour déduire automatiquement l'argent de la recharge et tout. Et ça, c'est un système qui se trouve déjà en Afrique actuellement. On a une entreprise de taxi moto qui loue des batteries comme ça. On a aussi d'autres entreprises qui sont venues de scooters au Bénin et au Togo et qui louent des batteries comme ça. Donc, c'est un gros business qu'on peut trouver au Bénin et en Afrique. Et vous avez déjà ça ici. Donc, je vais vous mettre quelques séquences vidéo qu'on a tournées. Et vous allez voir un peu, le chinois a expliqué comment ça marche. Vous prenez la batterie, vous le mettez dans cette station de charge et tout. Et en plus de cela, vous avez des options avec panneau solaire pour pouvoir recharger toute la station, pour que la station puisse recharger les batteries. Donc, c'est des choses qui se trouvent déjà en Afrique. Et sincèrement, c'est le business. Donc, dans cette partie de la première phase, on est au niveau des motos. On va continuer un peu la visite des motos. C'est vraiment tout type de moto et des motos que vous pouvez trouver, bien évidemment, en Afrique aussi. D'accord, mec ? Ce qui est le plus intéressant actuellement, d'accord, c'est vraiment la motorisation électrique. Et on arrive à tout trouver dans cette motorisation. Donc, les motos électriques, que ce soit les tricycles électriques aussi, c'est vraiment les trucs du moment. Donc, on va un peu faire le tour, d'accord, d'Estown pour vous montrer un peu tout cet environnement-là, d'accord, des motos. Parce que c'est extrêmement grand. Et nous savons parce que nous avons des clients aujourd'hui qui sont dans la niche des motos actuellement, d'accord, dans le China Business Group. Donc, ils sont venus pour acheter des motos parce qu'ils ont, d'accord, saisi des opportunités dans ce sens-là. Vous le savez, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les motos aujourd'hui coûtent excessivement cher en Afrique. Et en Chine, ces motos-là ne coûtent absolument rien, d'accord ? Donc, je n'ai plus trop, trop parlé de prix parce qu'on a remarqué déjà, on commençait à nous copier, etc. Donc, il y a des informations qu'on ne va plus maintenant diffuser sur YouTube, d'accord ? Ceux qui veulent avoir ces informations, qu'ils nous contactent, on puisse les aider. Donc, regardez un peu tout l'environnement, regardez, d'accord ? Que ce soit des motocross électriques, que ce soit des véhicules de golf ou des véhicules qu'on utilise souvent dans les expositions ou dans les centres, d'accord ? Donc, ce type de véhicule que vous avez ici, par exemple, regardez, ce type de véhicule-là, c'est des choses aujourd'hui qui sont répandues totalement et vous pouvez commencer à les utiliser dans vos activités. Je pense aussi qu'on va monter, d'accord ? On va monter pour aller voir tout ce qui est panneau solaire parce que c'est des gros, gros business en ce moment. Il y a énormément de coupures d'électricité, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin et aussi même au Mali et dans tous les pays de la sous-région. Donc, on va aller voir un peu tout ce qui va être électrique aussi dans ce sens, dans les batteries électriques. C'est des business que vous devez servir parce qu'actuellement, les prix sont en train d'être multipliés par deux, par trois à cause des problèmes électriques dans les pays africains. Comme vous pouvez le constater, avant qu'on ne passe sur le solaire, d'accord ? On va parler d'abord de tous les produits électriques et ça, on les retrouve aussi à la fois, donc électriques et électroniques. Donc, sincèrement, ici, vous êtes servi en disjoncteur, en interrupteur, en câble, tous les types de câbles possibles, d'accord ? C'est vraiment des choses sur lesquelles, qu'on retrouve souvent dans la quincaillerie, etc. Et tout ça, vous l'avez dans cette direction-là. On va avancer un peu pour vous montrer un peu le décor ici de tous ces types de produits-là. Vous le voyez à gauche et à droite, donc, les alètes, incendies, tous ces types de produits qu'on retrouve dans la quincaillerie. Vous avez toute une surface ici, à la fois de canton, d'accord ? Où vous allez retrouver ces produits-là. Donc, comme je vous l'ai dit, les multiprises, etc., c'est vraiment des choses qu'on retrouve souvent dans la quincaillerie. Je ne dirais même pas souvent, c'est des choses qu'on retrouve, d'accord ? Et à des prix extrêmement abordables, d'accord ? Donc, vous le savez, la quincaillerie est extrêmement rentable. Les gens ne font que ça tout le temps parce que les Africains veulent construire. La première chose que les Africains vont faire, c'est vouloir construire une maison. Donc, c'est des choses que vous allez retrouver un peu partout. Et ici, en Chine, vous les avez. Donc, on va encore essayer de faire quelques tours pour vous montrer. On a même ici, regardez, des solutions pour des recharges pour les voitures électriques. Donc, c'est des solutions de recharge pour les voitures électriques. Vous le voyez ici. Donc, on peut même payer par carte. Donc, les voitures, les motos électriques sont en train de venir un peu partout. Et après, ça va discuter un peu avec les gens. Donc, on constate que même en Afrique, donc souvent, déjà l'Afrique du Sud et quelques pays africains, c'est des choses qu'on commence déjà à retrouver dans ces pays-là. Donc, ça ne va pas tarder. Je sais que je l'avais déjà dit, je pense qu'au Mali, qu'on a un entrepreneur balien qui a déjà fait venir des véhicules électriques en mode taxi. Donc, ne pensez pas que l'électrique ne marchera pas en Afrique. Non, ça va marcher. Les voitures électriques aussi vont marcher en Afrique. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'actuellement, la Chine domine ce domaine. Et surtout, les prix sont extrêmement abordables. J'ai déjà fait des vidéos où je vous ai parlé de voitures à 3 000 dollars, à 4 000 dollars, à 5 000 dollars de voitures électriques, des tricycles électriques, des motos électriques. Donc, c'est des choses, on le dit, qui sont déjà là que vous pouvez aller saisir. Donc, en venant bien sûr au China Business School pour qu'on puisse vous accompagner. Disjoncteur, câbles électriques, batteries, tous ces équipements-là, vous pouvez les trouver ici à la Foix de Canton. Donc, c'est souvent des équipements qu'on utilise dans la quincaillerie. Et la quincaillerie, aujourd'hui, c'est un gros business en Afrique. Sincèrement, tout ce stand à la Foix de Canton ici, c'est que des produits électriques et électroniques qui sont faits pour la quincaillerie, pour la construction, etc. Et sincèrement, c'est de grosses opportunités. Je vais vous amener avec moi pour vous montrer un peu ces produits-là et vous montrer ce que vous pouvez trouver comme opportunité ici. Parce que c'est une réelle opportunité qui va rendre des dizaines de personnes milliardées, et en tout cas pour ceux qui viendront ici sur le terrain pour négocier les prix. Lorsqu'on avance ici, on remarque qu'il y a pas mal de produits, que ce soit les disjoncteurs. Et ce qui est un peu drôle, c'est que je suis tombé sur une entreprise ici qui sont déjà en Afrique, en fait, ils sont déjà au Bénin. Ils connaissent extrêmement bien le Bénin. Et ce que j'ai apprécié, c'est que les entreprises chinoises, tellement ils connaissent nos pays, qu'ils peuvent vous dire exactement ce qui marche. Ils savent quelle qualité marche, ils savent quelle marque marche en Afrique, au Bénin. Et en discutant avec la dame, elle m'expliquait que non, que sincèrement, ce type de disjoncteur, il ne faut pas l'utiliser parce que ça ne marche pas au Bénin. Le type de disjoncteur qui marche au Bénin, c'est ce modèle-ci qui marche. Et effectivement, en repensant un peu à ce que j'aime chez moi, je me suis rendu compte que c'est ça qu'on trouve partout en fait au Bénin. Et du coup, ça vous permet de ne pas vous lancer un peu au hasard et vous dire que bon, je veux amener un nouveau produit, alors que sur le marché déjà, il y a des produits qui marchent sur le marché. Et ça, c'est extrêmement important de faire la différence, d'accord ? Ce n'est pas parce que c'est nouveau que ça a forcément marché chez vous. Il faut prendre d'abord ceux qui cartonnent et les Chinois ont tous les chiffres. C'est ça qui est bien parce que je dirais même que c'est tout à fait normal puisque en tant que vendeur, je sais qui achète, comment ils achètent, quand ils achètent et quel type de produit ils achètent le plus. Et les Chinois ont cette information parce qu'ils sont répandus partout en Afrique. Donc, c'est tous ces produits-là que vous vendez ? Oui. Tous ces produits-là. OK, parfait. D'accord. Enchanté. Enchanté. Enchanté, enchanté. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu le constater, les gars, je vous ai dit, ici, vous allez tout trouver. Et en plus, elle parle français en plus. Voilà. Dis bonjour. Bonjour, comment vous allez ? Ça va bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Donc, quand je serai à IWU, on s'écrit. D'accord. Je vais vous montrer un peu plus le document ici. Je ne sais pas si on peut voir. Vous le voyez, ils ont tous les catalogues possibles. Tous les catalogues. Tous les produits possibles. Regardez. Panneaux solaires, interrupteurs, disjoncteurs, lampes, multiprises, etc. Ils ont tout ça. OK, les amis. Ici, on est sur tout ce qui est panneaux solaires, les gars. Donc, j'étais en train de discuter avec une entreprise française qui est basée en Chine. Donc, ils produisent des panneaux solaires ici en Chine depuis 2008. Ils ont des technologies qui sont assez innovantes, qui sont assez intéressantes. Et surtout qu'au lieu de faire des installations pour les panneaux solaires, vous pouvez automatiquement, vous avez une sorte de kit qui permet de connecter le panneau solaire au mur, d'accord, en quelques secondes, ou le mettre sur un toit sans avoir à faire de vraies installations, à sortir les tournevis, etc. pour l'installer. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, ils ont ça. On a discuté un peu avec eux. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont mis en place. Et aussi, ils ont aussi des batteries, des batteries de recharge qui sont alimentées, qui vont être alimentées. Donc, comme ce que je vous le disais déjà, qui vont alimenter la maison. Mais au niveau des batteries, j'ai trouvé les puissances trop faibles. Pas de 1 kW, d'accord, par batterie. Alors que, pour la marque, moi, j'ai EcoFlow, les gars vont sur du 5 kW par batterie et jusqu'à 96 kW, d'accord, en fonction du nombre de batteries qu'on empile. Donc, c'est quand même des technologies assez, assez avancées. Ils sont déjà disponibles, il m'a dit. Ils sont disponibles au Sénégal, beaucoup plus aussi dans le Maghreb. Actuellement, ils sont en négocié pour être au Bénin, au Togo. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ici, on est sur le stand, d'accord, de la plus grosse marque de voitures de Guangzhou. Donc, c'est leur voiture électrique, d'accord, Supercar électrique. Donc, c'est GAC, donc c'est Guangzhou Automobile Company, ce qu'on appelle. Regardez leur voiture électrique, les gars, c'est ouf. Sincèrement, regardez. Une voiture électrique sous forme de Supercar. Vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Les gars sont à un autre niveau, les Chinois. C'est vraiment, ils sont vraiment à un autre niveau. Viens-moi par ici, viens-moi par ici. Non, mais c'est ouf. Vous ne pouvez pas entrer, non, non, non. Non, non, non. Regardez-moi ça, non, non, non. Non, moi, je veux entrer, moi. Regardez-moi l'intérieur. C'est parti. Ok. Regardez-moi ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Un voiture électrique. Et ce qui est fou, c'est qu'on a Tesla qui doit sortir sa Supercar depuis, ils n'ont pas encore fait ça. et ici les gars ils sont trop trop vifs d'accord on a aussi les grosses voitures comme ça regardez cette voiture regardez cette voiture on a cette voiture là avec un écran ici un écran tactile ici les gars il ya le siège massant en plus et le siège massant en plus on a l'écran qui est là regardez moi ça c'est tellement confortable regardez le nombre d'écran qui est là sincèrement les gars à dominer regardez là je là je me fais masser là c'est moi c'est pas cher en plus c'est quand c'est mis en plus je me fais masser en plus donc c'est pas cher du tout regardez comment c'est confortable les gars ils font du bon boulot en chine ici sur les voitures électriques il faut du très très bon boulot on va regarder votre voiture encore on va regarder votre voiture côté coffre c'est pas si ouf que ça côté office coffre c'est pas si ouf que ça d'accord reculons un peu pour montrer un peu plus et là on a un autre modèle pour ça il faut le dire je suis désolé on dirait un copier collègue de tesla modèle x d'accord un copier collègue de tesla modèle x sincèrement ouais les gars mais bon ici ils se sont pas cassé la tête ils se sont pas trop cassé la tête des chinois on recule un peu pour qu'on puisse vous montrer c'est à dire qu'on puisse montrer vraiment voilà toute la voiture donc ici voilà on dirait le tesla modèle x c'est vraiment pas mal mais ça elle est beaucoup plus premium ça elle est beaucoup plus premium très très beau comme voiture ici c'est pour ouvrir fermer la porte c'est très doux justement c'est très très doux sans voiture et l'intérieur aussi vraiment exceptionnel mais à l'intérieur de la voiture c'est exceptionnel donc voilà ça c'est vraiment la marque de guanjo dont chaque ville souvent à sa propre marque alors on va aller voir un peu plus on va voir un peu plus le devant de la voiture et effectivement ouais on dirait quand même on dirait on voit une vraie inspiration par rapport à tesla je veux dire on voit une vraie inspiration sur tesla modèle x sincèrement ils se sont pas trop pris la tête mais bon voilà il faut tout commencer quelque part on peut les accuser de copier mais bon c'est quand même pas mal comme copie donc voilà un peu les amis sur le côté des voitures électriques on a quand même pas mal de choses aujourd'hui donc pour moi on continue l'aventure pour vous montrer encore d'autres choses tout au long de cette fois de canton j'espère que vous appréciez ce type de format que nous faisons cette vidéo ça nous permet de vous montrer en temps réel ce que nous vivons sur le terrain ici et en plus vous avez les prix c'est pas cher du tout je voudrais c'est tellement d'autres vidéos pour xiaomi parce que j'ai vraiment envie de tester la voiture de xiaomi j'ai vu un site chinois où je peux booker d'accord je peux booker un essai donc on verra bien si c'est possible pour le moment on continue l'aventure les gars